C'est un monument ancien et précieux. Changement d'époque et de lieu, direction Roussillon et son château. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi une année démarre au 1er janvier ? Et où est-ce que cela s'est décidé ? C'est ici, dans ce château aux allures italiennes, conçu à la Renaissance par l'architecte Sebastiano Serlio pour le cardinal de Tournon, un conseiller du roi François 1er. Et c'est précisément dans le salon du château que l'édit a été signé. Ordonné par le roi Charles IX, cet édit réforme la justice et le calendrier, stipulant désormais que le 1er janvier est le premier jour de l'année civile pour tout le royaume de France. A cette époque, le roi Charles IX sillonne le pays dans le cadre de son tour royale pour être présenté à tout le royaume à la suite de son avènement. Mais la peste ravage Lyon et le chancelier lui conseille de s'arrêter au château de Roussillon, profiter du cadre. A cette occasion, il voyage avec sa mère, Catherine de Médicis. Sa chambre a d'ailleurs été reconstituée juste à côté du grand salon. Sous-titrage Société Radio-Canada